Musique En considérant les idées communes sur le Moyen-Âge chrétien, que le Moyen-Âge et l'Occident médiéval avaient tendance à séparer très fortement l'âme et le corps dans un esprit dualiste, dans lequel le seul élément valorisé serait l'âme au détriment du corps. Et ce qu'essaye de montrer ce livre, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que le Moyen-Âge occidental a eu une pensée positive de l'unité psychosomatique de la personne, c'est-à-dire que ce qui était valorisé, y compris pour les théologiens au Moyen-Âge, en particulier au Moyen-Âge central, au XIIe, XIIIe siècle, au moment de l'efflorescence de la scolastique et des universités, c'était vraiment ce fait de l'unité de l'âme et du corps pour constituer la personne. Et donc ces théologiens du XIIe, XIIIe siècle expliquent qu'entre le corps et l'âme, il existe par exemple une très grande amitié ou une harmonie musicale, c'est-à-dire que cette unité qui constitue la personne est véritablement positive. Et Thomas d'Aquin, par exemple, à l'inverse, considère que la séparation entre l'âme et le corps est un état contre-nature. Donc ce que cherche l'âme elle-même, c'est son union avec le corps. Et donc, de manière assez surprenante, le Moyen-Âge a eu une pensée non pas dualiste, mais au contraire plutôt anti-dualiste, c'est-à-dire justement qui a cherché à penser véritablement l'unité de la personne, corps et âme réunies. Il y a une dimension théologique qui est très importante, mais il y a d'autres sources qui sont convoquées, notamment les sources iconographiques. Il y a une grande partie du livre qui analyse plus exactement les images médiévales, dans lesquelles, par exemple, justement, on constate un paradoxe qui est l'illustration même de cette idée non dualiste, puisque comment représente-t-on l'âme ? Justement sous la forme d'un corps, c'est-à-dire ce qui serait son contraire. Et au lieu de chercher à atténuer ce paradoxe, les images médiévales ont tendance à renforcer ce paradoxe en montrant des âmes qui sont très incarnées, qui ont une apparence corporelle véritablement assumée. Et donc, il me semble que c'est vraiment une illustration, si on peut dire, ou une matérialisation plutôt de cet esprit non dualiste du Moyen-Âge, y compris dans sa dimension la plus chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada